Silviane Ateroatea et Nuihou Loret se lancent dans la course au sénatorial. Ils se lancent sans étiquette politique définie et avec encore un colistier en attente de confirmation. Mais les deux candidats arrivent avec des propositions concrètes, notamment concernant la CGCT, Côte Générale des Collectivités, et n'hésitent pas à faire savoir ce qu'ils pensent de la gestion de la crise sanitaire par la majorité. Laure Philibert, Esther Paracordette. Ces trois élus s'allient pour affronter la machine rouge aux élections sénatoriales. Nuihou Loret, sénateur depuis cinq ans, compte poursuivre son action au palais du Luxembourg, à Paris. Depuis hier, il siège dans les rangs du groupe Aheréia Polinetia à l'Assemblée et déjà la formation se lance dans une campagne. A ses côtés, deux femmes issues de formations politiques différentes. Christiane Kelly, longtemps figure du Tavini, a porté la liste à Muitaira Nomorea au communal. Sylviane Terro Oatea siège au Taweraa. Le Taweraa qui soutient ses candidats, tout comme Nicole Sanker, présidente de Aheréia Polinetia. Ce qui me convient avec la candidature de Nuihou Loret ainsi que celle de Sylviane Terro Oatea, c'est cette position de liberté au niveau, on est quand même dans un pays démocratique et que je sache que tout le monde a la possibilité de se présenter. Et donc là, ils sont porteurs d'une vision qui, à mon sens, est différente de celle prônée par la majorité et puis par les candidats qui vont se présenter dans le cadre de ces élections sénatoriales. Et j'aime aussi cette idée de vouloir dépasser les clivages politiques habituels. Et donc je me retrouve tout à fait dans cette manière de voir les choses. Sylviane Terro Oatea avait hésité à se présenter en 2015. Cette fois, l'ancienne tavana de Rayatea se lance face à une autre candidate des Raromat-Ey, Lana Tetouanoui. Je ne me présente pas contre une sénatrice, je porte ma candidature et après, chaque conseil municipal décidera. Moi, ce qui m'a poussée, c'est l'expérience de la commune puisque nous avions aujourd'hui dans notre CGCT la clause de compétence générale où nous pouvons faire évoluer. Quant au dernier suppléant, il sera un élu des Tuamotous, encore mystérieux. Alors, je ne vais pas m'avancer dans les noms, mais je laisse le soin aux maires puisqu'on a rencontré tous les maires. Je laisserai le soin aux maires de nous proposer un nom. Les élus ont jusqu'au 11 septembre pour déposer leur candidature à cette élection qui vise à renouveler la moitié du Sénat le 27 septembre prochain. Et nous recevons sur ce plateau notre sénateur, Nouyao Louré. Nouyao Yorana. Yorana. Alors, vous êtes l'un des deux sénateurs que compte la Polynésie depuis 2015 et votre bilan a été attaqué hier à l'Assemblée. Vous répondez en disant que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un adepte de l'autopromotion et des selfies que vous n'avez rien fait. Alors, que devons-nous retenir de ces cinq ans au palais du Luxembourg ? Alors, assez rapidement, effectivement, j'en ai parlé ce matin lors de la conférence de presse que nous avons tenue. J'ai été rapporteur du budget des Outre-mer pendant cinq années consécutives, ce qui m'a permis de défendre non seulement la Polynésie, mais l'ensemble des collectivités. J'ai ensuite été amené à effectuer deux contrôles budgétaires concernant des sujets importants pour la Polynésie. Le fonds exceptionnel d'investissement, qui est un fonds important qui sert à financer des projets de la collectivité et des communes. Et enfin, le service militaire adapté. Nous avons fait avec mon collègue de Guyane une mission à Mayotte pour déterminer et proposer un certain nombre de préconisations pour améliorer ce dispositif qui est essentiel à l'insertion du public en difficulté, qui existe en Polynésie depuis de nombreuses années. J'ai été aussi, comme tous mes collègues, contrôlé sur l'assiduité pendant cinq années et je n'ai manqué à aucune des obligations en termes de présence en commission des finances, en termes de vote des lois et de présence lors des questions au gouvernement. Donc, ce que j'ai indiqué pour ma part, c'est que je ne faisais effectivement pas d'auto-promotion. Je n'étais pas un grand adepte des réseaux sociaux, mais mon bilan, il est disponible sur le site du Sénat. Et j'ai posé la question à ma collègue Lana Tétouanou et aussi sur ce sujet, puisqu'elle m'a attaqué personnellement en lui disant que la loi qui porte son nom a été déférée devant des tribunaux administratifs par le maire de sa propre commune. Cette loi n'est pas appliquée dans de nombreuses communes polynésiennes. Et s'agissant du nucléaire, je laisserai les associations donner leur position sur ce sujet. – Justement, un petit mot sur votre collistière, Sylviane Terroatea, et sur votre suppléante, Christiane. Vous êtes tous issus d'une formation politique différente. Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter ensemble ? – C'est ce que Christiane disait à l'instant. C'est une forme de liberté politique. On est effectivement en démocratie. On a un projet commun dont nous discutons depuis plusieurs semaines. Et je pense que, plus encore dans le contexte actuel, il faut savoir dépasser les clivages politiques. Et je sais que Christiane vient du Taveni. Sylviane est encore au Tahuéra. Moi, j'étais au Tahuéra, puis au Tapura. Et je pense que la crise que nous connaissons aujourd'hui doit nous amener à des comportements moins clanniques en politique. On doit essayer de trouver des solutions. C'est ce que nous essayons de faire à l'Assemblée depuis plusieurs mois maintenant. Et on voit quand même une dureté du gouvernement, du président, qui a l'air un peu perdu dans cette crise. J'ai l'impression que c'est celui qui est le plus inquiet, alors qu'il doit rassurer les populations. Et si je dois donner juste un exemple, lors de la séance qui s'est tenue hier, nous avons fait des propositions qui nous semblent légitimes, à savoir que l'État participe aussi au financement des dépenses exceptionnelles qui ont été effectuées par les communes pendant le confinement. Et à l'issue de cette séance, le président nous a attaqué nommément, alors que nous faisions des propositions, en nous accusant de faire de la politique politicienne, venant d'Edouard Fritsch, qui fait de la politique politicienne depuis plus de 40 ans maintenant. On a trouvé que c'était un peu fort de café. – Rapidement, Félix Tokorongi sera-t-il le suppléant de Sylvia Nteroatea ? – Alors, ça sera effectivement un élu des Tuamutu. Il a été sollicité, il a pris la décision courageuse de quitter le Tapura. Il a souhaité en parler à l'ensemble de ses comités à Makemo. Et il devrait rendre sa décision la semaine prochaine. Sinon, ce sera un autre élu des Tuamutu. – Une dernière petite question. Comment vous situez-vous sur l'échiquier politique ? Quels sont vos soutiens ? Gaston Flos, le Tahuéra, le Hamuit Haïra ? Vous étiez presque tous en vert ce matin. Intégrerez-vous le Hamuit Haïra ? – J'ai répondu déjà à cette question. À aucun moment, Gaston Flos, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, nous a demandé d'intégrer le Tahuéra. Sylviane est membre du Tahuéra. On est vraiment dans une candidature entre guillemets libre. Et on essaie d'obtenir le soutien des grands électeurs, des élus. On a rencontré effectivement Gaston Flos. On a rencontré aussi Oscar Temaru à deux reprises. Et on sait, parce qu'on a consulté aussi de nombreux élus dans les conseils municipaux, nous savons que nous avons aussi du soutien du côté du Tahuéra. Donc vous avez raison, parce que vous l'avez dit au début du reportage, on a en face de nous le gouvernement avec tous ses moyens. Et moi, si je devais dire juste une chose sur ce sujet, c'est que, parce que je suis choqué, comme beaucoup de monde, que l'Anna Tetouanoui ou Tevarou Fritsch fassent campagne, c'est tout à fait normal. On le fait moi-même avec Sylviane. Mais que le président du gouvernement, comme on le voit depuis plusieurs semaines, passe son temps à faire campagne avec son gouvernement pour les communales et pour les sénatoriales. On l'a vu à Toa Hutu le week-end dernier, à Mouria lundi dernier. Je crois qu'ils seront à Papara lundi prochain. Je pense que ce que les gens attendent du président du gouvernement, c'est qu'il fixe un cap et nous propose des mesures.